Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dimanche, il est 16h30 et c'est un nouveau vlog qui se commence. J'espère que ça te plaira. Oui, comme on est dimanche, j'ai une sale tronche. Bref, ce qui est prévu, il faut que je fasse une dissertation. Il faut que je range un peu mon appart, parce que je commence à peut-être bouger les meubles. Oh mon dieu, mes cernes, c'est pas possible. En fait, je vais te remettre dans la lumière. Donc, ce qui est prévu, je prépare un peu mes cours pour cette semaine. Je me fais un espèce de tout doux, patati patata. J'essaye de travailler sur une illustration aussi. Bon, on est toujours dimanche et ça fait qu'une petite heure que j'ai bossé, mais en gros, j'ai fini de faire mon brouillon. Donc, j'ai plus qu'à rédiger et ça, je fais en one shot. J'avoue que je m'en fous un peu. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est changer de place les meubles et tout, parce que j'ai besoin d'être plus productive. Et la manière dont mon appart est configuré fait que je n'arrive pas du tout à être productive, mais alors vraiment, absolument pas. Donc, je vais essayer de remédier à ça. En gros, mon appart est comme ça. Donc là, il y a mon lit et là, il y a mon bureau. Et ce que j'aimerais faire, c'est mettre mon bureau qui est là, là, parce qu'en fait, je me rends compte qu'une grande planche, à la limite, je la range et je la ressors quand j'en ai besoin. Mais c'est juste de l'accumulation de bordel d'avoir un énorme bureau comme ça. Et j'aimerais mettre mon lit plus comme ça, avoir une délimitation un peu plus entre les deux. En fait, là, j'en ai marre. J'ai besoin de changements pour essayer d'être plus productive possible. Voilà. Et voilà. Je vais tester cette nuit. Je ne suis pas encore sûre que ça me convienne. On verra bien. Ça a écrit la dissertation devant Revenge, avec une petite mousse au chocolat, avec cette petite cuillère si choupie. Bon allez, souhaitez-moi bonne chance parce qu'il est déjà 21h. Salut, salut ! On est le lendemain, 8h53. Sinon, du coup, là, je prends mon petit-déj. Je vais courir. Ensuite, j'écris ma dissertation. Et puis, c'est parti, mon petit-déj. Alors, un grand café, une clémentine, des gâteaux énergétiques et du jus de cranberry. Devant Martin Matin et mon activité favorite, de regarder par la fenêtre ce qui se passe. J'aime trop. Re, il est 9h16. Je viens de me souvenir qu'en fait, il y avait des mecs qui devaient passer pour des infectisations, des logements. Donc, je vais courir. Et après, non, il faut que je fasse un truc pour mes cours avant parce que vu que ça met du temps à sécher, il faut absolument que ce soit sec pour ce soir. Parce que sinon, si ça ne fonctionne pas, c'est la merde. Il est 10h pile de poil et j'hésite entre aller courir maintenant et aller courir cet après-midi. Youhou ! Sexy, non ? J'ai ça et un tour de cou ajouté. Il faut que je descende mes cartons, là. Et voilà. Gros chaussures qui font de la terre partout. Youpi ! Me revoilà. Je suis déçue, j'ai couru que 20 minutes. Au bout de 10 minutes, je me suis rendue compte que j'avais très envie de faire pipi. Et de toute manière, là où je fais mon sport d'habitude, j'ai des travaux donc pas très agréables de courir derrière les tracteurs. Et oui, j'ai toujours une très sale tronche après avoir été courir. Mais je suis désolée, c'est aussi ça la vraie vie qui a une jolie tête après avoir été courir. Je veux dire, moi je dégouline, même quand je fais que 4 km. D'ailleurs, c'est assez frustrant parce qu'en ce moment, je n'arrive pas à courir plus d'une demi-heure. Impossible. Mais je me dis que c'est peut-être aussi le fait que là où je cours, ce n'est pas très agréable. Il y a le périph' autour et donc j'ai beaucoup de mal à respirer après. Donc j'ai hâte d'être dans le sud pour essayer de courir à des endroits un peu moins pollués. Sinon, il a plu et du coup, le terrain était, comment dire... Voilà, je n'ai plus qu'à tout sortir. C'est joli, les ombres. Oh, ça y est, j'ai fini ma disserte. Je viens de l'exporter. Il faut que je la mette sur ma clé USB pour l'imprimer, pour ensuite la mettre tout à l'heure. Dans le casier du prof, j'ai mis à chauffer l'eau pour manger des pâtes. Hyper sexy. Je n'ai plus de fruits, je n'ai plus de légumes. Bon, j'ai des pâtes à rien avec mon cours de philo. J'y vais. La tenue du jour, il est 30 et que j'ai cours dans une demi-heure et que j'ai 35 minutes de métro. Eh bien, c'est une fin de journée. Je vais te montrer ce que j'ai acheté. J'ai fait des courses pour une semaine. J'en ai eu pour 10,65 euros. Pour même, tu sais, ne pas être riche, voilà. J'ai pris 500 grammes de pâtes, de concombre, de la soupe, du maïs, pois chiches, un kilo de clémentine. J'ai le petit plaisir, du jus de cranberries, du vinaigre balsamique. Et avec ça, une salade et du pain. Rien de bien passionnant. Ça y est, j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire. Il est 17h20. Je me pose et après, je vais bosser un petit peu parce que tout à l'heure en cours, j'ai fait une illustration qui fait partie de mes objectifs. En fait, je t'en parlerai une fois que j'aurai filmé la vidéo et qu'elle sera exportée. Ouais, mais en gros, en ce moment, tu l'auras compris, je bosse sur un très très gros projet pour septembre prochain. En fait, c'est un tournant dans ma vie. Voilà, je pense que tu l'auras plus ou moins compris. Pour ça aussi que je reprends YouTube, c'est pour ça que j'essaye de développer un max les réseaux. J'arrive pas encore à le formuler parce que pour moi, c'est encore du très abstrait. J'en parle depuis des mois et des mois. Et concrètement, je pense qu'il y a deux personnes qui sont au courant que là, en ce moment, je fais vraiment les démarches, que je me lance et qu'en fait, j'ai une deadline pour septembre. Donc voilà, j'ai fait un Draw This In Your Style. Je vais te montrer et puis je vais le retravailler pour le poster. J'ai la céramique que j'ai fait l'autre jour qui est sèche, donc j'aimerais bien la peindre aussi. Voilà mon super spot de travail. Je suis vraiment contente d'avoir réaménagé comme ça parce que du coup, je vois pas mon lit, donc j'ai pas envie de me dire, ah là là, je vais me poser dans mon lit, machin et tout. Je suis pas sûre de te l'avoir dit, il me reste deux semaines à Lille et je me casse pour cinq mois. Donc j'ai trois mois de stage et deux mois de vacances. Donc peut-être que je repasserai pendant les vacances, mais rien n'est sûr. Parce que souvent l'été, j'aime bien me poser, vagabonder et ne pas trop être à Lille parce que j'ai un peu de mal avec cette ville. On va pas savoir pourquoi. Problématique interne, j'ai un peu de mal à rester longtemps dans des villes et là, ça va faire deux ans. Donc ça commence à me peser par la dernière semaine de mars, direction un mois Toulon et ensuite deux mois Paris. Ensuite, on verra, mais de toute manière, tu suivras tout ça. Du coup, je te montre, en fait, je suis partie de ça. J'avais dans l'idée de faire une sucette soleil et en fait, je ne savais pas trop comment le travailler. Donc ensuite, j'ai fait ça, ça ne me plaisait toujours pas. Du coup, je suis partie sur ça. Donc là, je vais en fait le numériser et le retravailler sur la tablette. Cinq fruits et légumes, mais surtout beaucoup de soleil. Donc voilà, moi, mon processus, c'est que je passe toujours par le papier. Et ensuite, je numérise, je le retravaille à la tablette. Comme tu peux le voir, à la base, c'est vraiment très, très brouillon. C'est quand même très, très moche, mais qu'importe. Bon, je viens de finir. Je ne suis pas sûre de kiffer. Je ne sais rien. Est-ce que je le poste ou pas ? Je ne sais pas. Je suis indécise. Et puis bon, j'ai commencé à faire les démarches pour les sites internet, pour savoir les statuts et tout. Et en fait, c'est grave la merde. Re, bon, il est 19h05. Je commence à avoir froid. Je suis un peu fatiguée, donc je pense que je vais me poser. Puis après, manger. Et je pense que je ne vais pas faire long feu. Alors, le repas de ce soir, de la soupe de tomates, un truc surgelé qu'il fallait que je finisse, demi-moitié de pain, et de la salade verte. Voilà, bon appétit. Me revoilà. Oh, je crois que mon écran est aussi sale que... Ah, je vais faire un peu de peinture. Je vais essayer de peindre des espèces de petites choses que j'ai faites. On va bien voir ce que ça donne. Il y a des formes qui ne sont pas très définies. Il y en a d'autres qui sont définies. Il y a ça aussi, là. J'ai essayé un truc. En fait, c'est des expérimentations pour voir concrètement ce que je pourrais ou pas vendre, etc. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que là-dedans, vous m'avez vu faire ce matin... Là, il y a des perles. C'est pour une idée que j'ai. Donc là, il y a des perles. Là, je pensais faire un... Vous savez, un dessous de verre. En forme de chat. Un chat bizarre, on est d'accord. Là, il y a un nuage. Là, ce serait plus, vous savez, en manette ou en badge. Et là, pareil, j'ai fait des formes, des silhouettes, un peu comme si c'était des personnages, en fait, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour ce soir. J'ai fini mon petit pot. Enfin, j'ai fini l'extérieur. Bon, là, j'en ai un peu marre. Puis, j'ai les yeux qui me brûlent. Là, j'ai essayé de commencer de faire le sous-boc. Je le retravaillerai demain. Là, j'ai mes petites perles. Là, j'ai mon petit nuage que je pense que je vais personnifier avec un visage humain. Donc, voilà. Donc, là, je vais aller me laver les dents. Et puis, dodo. Coucou, je panie. Papa, t'en rond. Voilà. Bonjour, bonjour. On est mardi. Il est beaucoup trop tôt. Et voici mon petit déj. La tenue du jour avec l'accessoire le plus en vogue de l'année. Le masque. Je te montrerai tout ça de plus proche tout à l'heure. Je te laisse parce que je suis déjà en retard. On va essayer de faire saigner. Ça, vous voyez, les gars. C'est une convention que je me casse. Fini du cours. Bon. Il reste deux heures. Pile poil, d'ailleurs. Donc, là, c'est recherche pour le projet gymnase. Re, me voilà. Je suis rentrée. Il est 15h. Je suis rentrée il y a un petit quart d'heure. Je vais prendre le temps de me poser un petit peu, de faire une sieste, de manger. Une pâte et une salette de concombre. Après, je vais retaffer un petit peu mes cours. Essayer de rattraper un petit peu le retard que j'ai pris. J'ai été un rendez-vous de psy. Je voulais d'ailleurs te dire qu'il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide. Au contraire. Re, bon, comme tu l'as vu, j'ai pas mal travaillé cet après-midi, au final. Enfin, sur des trucs qui n'avaient rien à voir avec mes cours. Mais j'avais pas la tête à ça, donc je vais pas me forcer. Et plus ça va, plus j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me motiver pour les cours. Du coup, là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de t'annoncer sur Instagram que j'avais fait un draw this in your style. Donc, ce que j'ai fait hier soir, je crois. Donc, j'ai mis une story en te demandant si tu voulais que je te le poste maintenant. Ou, enfin, là, aujourd'hui, quoi. Ou si j'attendais un petit peu. Donc là, je vais faire du sport. Puis après, je te parlerai de ce petit carnet. Bon, j'ai fini. J'ai pas fait une très grosse séance. J'ai fait 20 minutes. Mais comme je cours tous les deux jours, je pars du principe que ça sert à rien de me tuer au sport. Sachant que là, en avril, je vais essayer de mettre une routine où je vais courir beaucoup plus. Voilà ce que je fais. J'ai récupéré un ancien carnet. Et en fait, ça va être mon carnet à projet pour alice.lht. Voilà, voilà. J'espère que ça donnera quelque chose de bien. Je vais noter les objectifs, mes idées. Tout ça, tout ça. Je viens de poster le Draw This In Your Style. Vous avez l'air d'aimer dans le sens où vous le likez. Après, je verrai bien si tu l'as fait ou pas. Ce serait bien quand même que je passe pas trop pour une débile. J'avoue que c'est toujours un peu ce qui me fait peur. C'est que derrière, j'ai pas forcément l'engagement auquel je m'attendais. Et c'est décevant. C'est pas grave. C'est en continuant, en persévérant qu'on y arrive. Je vais manger. Je vais relire mes cours. Je vais bosser un petit peu. Et puis je pense que je vais me coucher. Il est déjà 20h40. Et voilà, de la soupe et une grande salade. Concon, poivron, salade, pois chiches, maïs. Et du coup de la vinaigrette au milieu. Et du pain avec du beurre sale-lait. Bonjour, bonjour. Petit déjeuner de compète pour une journée de compète. Bon, je viens d'arriver en cours. Il est quelle heure, Estelle ? 11h moins 20. J'ai donc quasiment une heure de retard. Je pense que je bats tous mes records en ce moment. Vous ne trouvez pas qu'il arrive de plus en plus en retard ? Ce n'est pas la régularité qui compte tout en ce moment. Du coup, ça va être le petit point râlerie du jour. Ça commence bien. Ça commence bien. Franchement, ils sont contents que je commence ma journée comme ça. En plus, ce matin, je me suis levé en faisant un petit déjeuner de compète pour une journée de compète. Pas du tout. On nous a supprimé toutes les prises électriques. Donc, on va faire semblant. En gros, pendant une journée de compète, on va faire semblant. Oh là là, on ne dit jamais de prise électrique. Mon cul. Ensuite, on nous a enlevé la bouilloire. Donc, pas de thé de la journée. Mon cul. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a saoulée là, aujourd'hui ? Du coup, récapitulatif des râleries du matin. Petit un. Je suis arrivée en retard. Je pensais avoir loupé une partie du cours, mais que dalle. On va ne pas se mentir. Je n'ai rien le plus du tout. Il n'avait même pas encore fait l'appel. Petit deux. Les prises électriques ont disparu. Petit trois. La bouilloire a disparu. Eh bien, on peut se souhaiter une bonne journée. Et bon appétit. Le jeudi, c'est le jour des frites. Regardez-moi ça. Le gomme des bouboules. Le retour. Miam, miam. Coucou. Petite régression enfantile. Un goûter pain de mi-chocolat noir. Je parle la bouche pleine. Ce n'est pas très poli. Désolée, je viens de rentrer. Il est genre 18h30. J'ai complètement zappé de filmer aujourd'hui en cours. Mais en gros, j'ai avancé sur mon projet. Parce que mon première phase de rendu, c'est demain. Et je n'avais absolument rien fait. Donc là, j'ai fait toutes les mises en page et tout. Demain, j'ai un partiel. Donc, il faut que je bosse ce soir. Coucou. On est vendredi 19. Ce matin, ce qui se passe, c'est que je bois mon café. Et je vais aller courir pour essayer de baisser la pression. Et après, il faudrait que j'appelle monsieur. Parce que j'étais censée aller chez lui ce week-end. Dans le sud, pour récupérer les clés. Parce que je ne suis pas sûre qu'il sera là quand je vais débarquer. Re-salut. Il est midi. Ma valise est finie. Non. Je ne te pas montré ce que j'ai mangé. Parce que je mangeais des potes. De toute façon, c'est la fin du mois. Donc, on va arrêter de se mentir. Tout le monde ne bouge pas du caviar à la fin du mois. Le train est dans un peu moins d'une heure. Je me suis fait une petite bouteille. Je me sens un peu badass. Mais je sais que dans la journée, je me sentirai moins badass. Quand il y aura deux connards qui m'ont regardé de travers. Et me voilà bien mariée. Bon appétit le Wani. Yo ! On est samedi. Il est 9h30. Je n'ai pas mis de réveil. Du coup, comme monsieur dort encore. Je me suis mis un coup de motivation. Et là, je suis partie au marché. Pour trouver de quoi faire un petit déj. En mode surprise. Donc, j'ai pensé à des fraises. De toute façon, je n'ai pas non plus énormément de monnaie. Donc, il faudra que ça passe pour 5 euros. Et voilà ! Bon, bah comme vous pouvez le voir. Il fait hyper beau, hyper chaud. C'est chouette. En vrai, ça fait au moins 3 ou 4 semaines que je n'ai pas mis de bonnet à Lille. Et là, je suis dans le sud. Je mets des bonnets. Du coup, c'est abrité là-dessous. Après la pluie, le beau temps. Je viens de me rendre compte en finissant le montage que je n'avais pas dit au revoir ni la première semaine, ni la deuxième semaine. Du coup, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve très vite pour un nouveau weekly vlog. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est trop long, trop court, etc. Ce qui t'a plu, ce qui t'a de plus. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Je te fais des bisous.